Maintenant, nous allons travailler sur une sorte de tableau qui est un petit peu plus particulier que les tableaux généraux, qu'on va appeler tableau partiellement rempli et qu'on apprègera tableau PR pour partiellement rempli. Alors la dénomination n'est pas officielle, vous ne retrouverez certainement pas cette dénomination dans d'autres cours d'algo. Par contre, le concept en lui-même est assez largement répandu. Alors, quelle est la différence entre un tableau normal et un tableau partiellement rempli ? Un tableau partiellement rempli, c'est un tableau dans lequel on pourra avoir des valeurs dans les cases du début et on pourra avoir des cases vides à la fin, mais il faudra que ce soit bien réparti comme ça. C'est-à-dire que toutes les cases qui sont remplies doivent être vers le début et toutes les cases qui sont vides doivent être vers la fin. Et on ne pourra pas avoir, comme ici, une case vide suivie d'une case qui est remplie. Donc ça, ce n'est pas un tableau partiellement rempli, puisqu'il aurait fallu que toutes les cases non vides soient concentrées vers le début. On ne peut pas laisser des trous en plein milieu. En fait, c'est ça qu'on veut dire dans un tableau partiellement rempli. Et donc on a besoin de ces tableaux partiellement remplis pour pouvoir comparer aux listes qui sera à la fin de ce chapitre. Donc ça, c'est un tableau partiellement rempli de taille 6, puisqu'il y a 6 cases. Et la dernière case utilisée, c'est la case d'indice 3, celle qui contient le 11, puisque là on a l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2 et l'indice 3. Et donc, pour pouvoir se servir correctement de ces tableaux partiellement remplis, ils auront une information en plus qui sera l'information de la dernière case utilisée. Et c'est ça qui nous permettra de savoir où est-ce qu'on doit rajouter un élément quand on dira que je veux rajouter une donnée de plus à la fin des cases déjà remplies dans mon tableau. Alors pour ceux qui ont fait du C, c'est-à-dire presque tout le monde, en fait, un tableau partiellement rempli, c'est une sorte de structure, comme en C, qui contient un tableau et un champ entier, qu'on appellera « dernière », qui contiendra un indice du tableau, correspondant à la dernière case utilisée. Alors du coup, quelles sont les spécifications de ce type de données abstraites, tableaux partiellement remplis, abrégé tableau PR ? Alors déjà, tout ce qui était possible sur un tableau est possible sur un tableau PR, avec, on va dire, la même syntaxe et la même complexité. Donc pour déclarer un tableau partiellement rempli, on utilisera la même syntaxe, ça, ça déclare un tableau à dix cases entières. Pour lire dans une case d'un tableau partiellement rempli, c'est comme pour lire dans une case d'un tableau. Pour écrire dans une case d'un tableau partiellement rempli, c'est comme pour écrire dans une case d'un tableau. Et pour accéder au numéro, à l'indice de la dernière case, ce qui nous coûtera une opération alimentaire, eh bien, on écrira le nom de notre variable tableau, point dernière. Donc ça, ça nous permettra de lire ou d'écrire dans ce champ-là. Donc par exemple, si table point dernière est égal à 2, on demande si le champ dernier de table est égal à 2. Donc là, on est en train de lire dedans. Et si on veut écrire dans ce champ, on écrira table point dernière, 2 points égales, comme une affectation. Et ensuite, à droite, on met la valeur qu'on veut affecter dedans. Alors, vous allez dire, d'accord, mais quand on n'a que des cases qui sont vides, du coup, c'est quoi l'indice de la dernière case qui est remplie ? Puisque du coup, il n'y a pas de cases qui sont remplies. On utilisera comme valeur spéciale moins 1. Donc on mettra moins 1 dans table point dernière pour dire qu'aucune case n'est remplie. C'est une convention. Alors, par exemple, je déclare un tableau partiellement rempli de 10 cases entières. Du coup, je règle mon champ table point dernière à moins 1 pour dire que pour l'instant, il n'y a aucune case qui est remplie. Ensuite, je range 5 dans la case 0, moins 3 dans la case 1, et 56 dans la table 2. Et du coup, je règle table point dernière à 2 pour dire que la dernière case remplie, c'est 2. Si j'avais voulu être strictement rigoureuse, il aurait fallu que je mette à jour table point dernière après chaque affectation. Ici, j'aurais dû mettre table point dernière reçoit la valeur 0. Ici, table point dernière reçoit la valeur 1. Et ici, table point dernière reçoit la valeur 2. Donc là, j'ai fait un peu un raccourci. Et donc, en fait, à cette étape-là et cette étape-là, mon tableau partiellement rempli a un état qui est très légèrement incolérant puisque le champ dernier n'est pas réglé correctement. Je le règle seulement à la fin. Alors, voilà. Donc là, on a vu du coup la liste des opérations alimentaires de nos tableaux partiellement remplis. Il n'y a que ça. Mais maintenant, on va voir comment créer des opérations plus compliquées mais très utiles sur les tableaux partiellement remplis à partir de ces opérations de base. Donc, on va voir comment ajouter un élément à la fin. Alors, pour ça, il faudra qu'il reste une case libre dans le tableau. Ajouter un élément au début. Donc, pour ça, c'est pareil. Il faudra qu'il reste une case libre dans notre tableau. Mais du coup, la case libre, elle sera à la fin. On verra comment on fait. On va voir comment supprimer un élément dans notre tableau. Soit lorsqu'on veut garder l'ordre, soit lorsqu'on ne veut pas garder l'ordre, soit lorsqu'on veut garder l'ordre. Et on verra comment rechercher la position d'une valeur cible. Et à chaque fois, ce qui va nous intéresser, ça va être de calculer la complexité de ces opérations. Et ce qui va nous intéresser, plus on avancera dans le chapitre, et bien ensuite, on verra le type de données abstraites liste chaînée. Et on fera ces mêmes opérations sur la liste chaînée. Et on comparera la complexité de ces opérations sur la liste chaînée pour savoir si c'est pareil ou si ce n'est pas pareil. Alors, on commence. L'opération que l'on veut. On veut insérer un élément à la fin d'un tableau partiellement rempli. Et pour ça, on suppose qu'au début, il reste au moins une case libre. Et on veut garder l'ordre des éléments. Donc, je vais faire une fonction que j'appelle ajout de fin, qui prend en argument mon tableau partiellement rempli. Et je vais rajouter, par exemple, moins 3. Donc, si mon tableau avant l'opération était comme ça, avec table.dernière qui indique la dernière case remplie, je vais insérer moins 3 à la fin. Hop ! Donc, je vais obtenir ça. C'est-à-dire moins 3 ici. Il ne fera pas que j'oublie de décaler table.dernière, puisque du coup, la dernière case remplie, ce sera celle-ci, et non plus celle d'avant. Donc, voilà. Ça, c'est mon avant, après. Et je dois écrire l'algorithme. Bon, à priori, ça ne va pas être très compliqué, parce que du coup, je vais connaître cet indice-là. Moi, ce qu'il va me falloir, ça va être d'écrire dans la case d'après. Alors, on va écrire en pseudocode notre fonction ajout de fin, qui est une fonction qui ne renvoie rien, puisqu'elle aura seulement des effets de bord qui sont l'écriture dans le tableau. Donc, c'est une procédure, une fonction qui ne renvoie rien. Elle prend en argument mon tableau de nombre tab. Elle prend en argument un nombre qui est ma valeur à insérer. On va juste vérifier qu'il reste une case dans le tableau. Donc, on va vérifier que tab.dernière n'est pas le dernier indice du tableau, c'est-à-dire n'est pas longueur de tab.mois 1. Et dans ce cas, la case dans laquelle on veut écrire, c'est l'indice tab.dernière plus 1, puisque c'est la case qui est juste à droite de la case qui est actuellement la dernière remplie. Ensuite, notre valeur à insérer, on l'écrit dans tab.de case à écrire. Et ensuite, on met à jour tab.dernière qui reçoit la valeur tab.dernière plus 1. Ça, c'est assez simple comme algorithme à écrire. Et maintenant, on va analyser la complexité. Pour cela, on va compter les opérations élémentaires de tableau partiellement rempli comme définis dans les spécifications. Alors, du coup, on fait un petit récapitulatif ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que lire ou écrire dans une case du tableau, ça coûte une opération. Lire ou écrire dans le champ dernier, ça coûte une opération. Accéder à la taille du tableau, ça coûte une opération. Et en fonction de quoi est-ce qu'on va compter la complexité ? Alors là, dans les tableaux partiellement remplis, on a deux paramètres qui sont intéressants. Donc, il faut choisir l'un ou l'autre en fonction des cas. Si on appelle D le nombre de cases qui sont déjà remplies au début de l'appel, on peut choisir de compter en fonction de D. Ou bien, on peut compter en fonction de N, où N est la taille du tableau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours D inférieur ou égal à N, puisqu'on ne peut pas avoir plus de cases remplies que de cases qui sont au total dans le tableau. Alors, voyons voir. Donc, ça, ça me coûte une lecture dans le champ dernière. Ça, ça me coûte un appel à la longueur, une lecture dans dernière, une écriture dans le tableau, une lecture dans dernière et une écriture dans dernière. Et il n'y a pas de boucle. Donc, ça, ça se répète une seule fois dans le pire des cas. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, je n'ai pas vraiment besoin de poser la question est-ce que je compte en fonction de D ou de N, puisque dans tous les cas, ce sera 6. Donc, dans tous les cas, ça se fait en temps constant, ce que j'écris grand O de 1. Donc, c'est quelque chose qui se fait très rapidement, temps constant, ajouté à la fin d'un tableau partiellement rempli quand il reste une case. Alors, maintenant, on va voir quelque chose qui ressemble. C'est insérer un élément dans un tableau partiellement rempli, mais cette fois au début. Et on veut garder l'ordre des éléments. Et ça, on va le faire que s'il reste une case de libre, parce que s'il ne reste pas de case de libre, on va dire qu'on ne fait rien. Alors, si on a ça comme tableau avant le début de l'opération et qu'on veut insérer moins 3 à la fin, ça veut dire qu'à la fin, on veut moins 3 et après, on retrouve le 2, 1, moins 4, 11. Notre table, point dernier, avant, il valait 3, parce que ça, c'est la case d'indice 3. Et à la fin, il valait 4, puisque ça, c'est ma case d'indice 4. OK. Et donc, ce qui s'est passé, si on regarde de près, c'est que, en fait, toutes ces valeurs qui étaient dans mon tableau avant, elles en toutes étaient décalées d'un cran, puisque le 2, il était dans la case d'indice 0, il s'est retrouvé dans la case d'indice 1, le 1, il était dans la case d'indice 1, il se retrouve dans la case d'indice 2, etc. C'est ce que j'ai représenté par toutes ces flèches. Alors, attention, il ne faut pas s'y prendre à l'envers, il faut commencer au brouillon, parce que si je commence en premier à décaler mon 2 et à le mettre là, j'écrase mon 1 et mon 1, une fois qu'il a disparu, je ne l'ai plus, si je ne l'ai pas sauvegardé. D'accord ? Donc là, je n'ai pas intérêt à commencer à décaler comme ça, parce que je risque de perdre des données. Donc, ce que j'ai plutôt intérêt à faire, c'est commencer comme ça. C'est-à-dire que c'est celui-ci que je vais décaler d'un cran. Donc là, je le représente comme ça sur mon dessin, comme si j'avais deux tableaux, mais en fait, je n'en ai qu'un. C'est-à-dire que la dernière case, je la décale d'un cran vers la droite. Du coup, après le moins 4, je peux le décaler d'un cran vers la droite, et ainsi de suite. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai bien tout décalé vers la droite, et ici, je peux écrire mon moins 3, qui est la valeur que je voulais insérer au début. Il ne faudra pas que j'oublie de décaler mon tableau point dernier. Donc, c'est la stratégie que je vais utiliser. Alors, c'est une procédure, une fonction qui ne renvoie rien, mais elle aura des effets de bord qui sont l'écriture dans le tableau, que j'appelle ajout de début, qui prend en argument un tableau de nombre, et ma valeur insérée, qui est un nombre aussi. Je vérifie qu'il reste une case libre dans le tableau, donc je vérifie que table point dernière est différent de longueur du tableau moins 1. Alors, cette boucle pour, c'est celle qui va me permettre de décaler tout d'un cran vers la droite. Donc, on a vu que je commençais par décaler ce qui était à la fin de mon tableau, enfin, ce qui était la dernière case écrite dans le tableau. Donc, je vais commencer à table point dernière plus 1, et je vais descendre par pas de 1 jusqu'à i égale 1. Et à chaque étape, dans table de i, je vais écrire ce qu'il y avait dans table de i moins 1. Je récupère dans chaque case ce qui a décrit immédiatement à sa gauche. Donc, ça, il faut bien s'aider d'un dessin pour vérifier qu'on n'est pas en train de se tromper dans les indices. Une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je peux prendre ma valeur à insérer, la mettre dans table de 0. Et je peux décaler, table de dernière reçoit la valeur table de dernière plus 1. Donc ça, si vous reprenez le dessin du slide d'avant, vous allez voir que ça reproduit exactement ce que j'avais fait avec mes flèches. Alors, au niveau de la complexité, on compte les opérations élémentaires de tableau partiellement rempli, comme définis dans les spécifications. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on encadre les endroits où on trouve des opérations élémentaires. Donc, du coup, ici, ça nous compte deux opérations pour évaluer cette condition. Pour le début de la boucle pour, donc, ça va nous compter une opération pour initialiser le i à table.dernière plus 1, parce qu'il faut lire dans table.dernière, mais ça, ça ne se fait qu'une seule fois. Et à chaque itération, on va avoir deux opérations qui sont une lecture et une écriture dans une case du tableau. Et combien de fois est-ce qu'on fait cette boucle pour, combien d'itérations on a ? Eh bien, autant qu'on a de cases qui sont remplies, c'est-à-dire des fois. D'accord ? Puisque c'est autant qu'il y a d'entier entre table.dernière plus 1 et 1 inclus. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on a fini notre boucle pour, eh bien, on aura une, deux, trois opérations. Donc, au total, si on récapitule, on aura deux opérations avant la boucle. Quand on commence la boucle, on a une opération pour initialiser le i à table.dernière et deux opérations pour chacune des d itérations. Donc, la boucle, elle nous coûte 1 plus 2d. Et après la boucle, on a trois opérations. Donc, quand on somme tout ça, ça fait 2d plus 6. C'est-à-dire que c'est linéaire en d. C'est un grand taux de d. Donc, c'est linéaire en le nombre de cases qui sont remplies dans le tableau. Et c'est aussi du coup linéaire en n, un grand taux de n où n est la taille du tableau puisque dans le pire des cas, eh bien, d peut être égal à n. Alors, on continue avec nos opérations. Maintenant, on va vouloir supprimer un élément dont on connaît le numéro de cases et on n'impose pas spécialement de garder l'ordre des autres éléments. On a le droit de mélanger si ça nous arrange. Donc, ce qui va être le plus économique, ça va être d'échanger avec le contenu de la dernière case remplie. Alors, je m'explique. Là, on dit qu'on veut supprimer ce qu'il y a dans le table à la case d'indice 2. Donc, la case d'indice 2, c'est celle-ci. 0, 1, 2. OK. Donc, il faut que j'enlève là ce moins 4. Mais, rappelez-vous, c'est un tableau partiellement rempli, je n'ai pas le droit de mettre une case vide ici parce qu'il y a encore des choses après. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour enlever ce moins 4, je vais aller prendre la case la plus à droite qui va être celle que j'ai le droit de libérer et je vais venir écrire le 10 ici à la place du moins 4. Et après, je ne vais pas garder deux fois le 10 dans mon tableau parce que ça, je n'ai pas le droit. Et je vais faire comme si j'écrasais le 10 alors qu'on n'a pas vraiment d'opération pour écraser le 10 mais il suffit de dire que table.dernière revient ici donc à 3, case d'indice 3 et ensuite, c'est comme si j'avais écrasé ce qu'il y avait après, parce que tout ce qu'il y a après la case table.dernière, je ne vais jamais aller lire dedans. donc c'est ça que je veux obtenir. Alors, c'est toujours une procédure puisque c'est une fonction qui ne renvoie rien, qui n'a que des effets de bord, que j'appelle supprime-désordre qui prend en argument le tableau de nombre et la position qui est l'indice de la case que je veux supprimer. Alors, je vérifie quand même que ce soit bien un indice de case rempli, donc qui doit être plus petit que table.dernière. Alors, du coup, je vais déclarer une variable position.dernière qui va être égale à ce que vaut actuellement table.dernière. Je vais récupérer la valeur qui est dans la dernière case remplie et je l'écris à la place de la valeur que je voulais supprimer. J'aurais pu écrire directement ça si je voulais. Et ensuite, eh bien, je décale mon curseur de dernière position d'un cran vers la gauche, c'est-à-dire que j'écris table.dernière reçois la valeur table.dernière moins un. Tout simplement. Au niveau de la complexité, qu'est-ce que ça donne ? Donc, je compte les opérations élémentaires de tableau partiellement rempli comme définie dans les spécifications du type de données abstraites. Eh bien, je vais avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six opérations. Quelle que soit la valeur de T ou de N. Donc, ça se fait en temps constant que je note grand O de 1. D'accord ? Donc là, je n'ai pas de boucle qui se répète. C'est juste ainsi. Dans le pire des cas, je vais évaluer cette condition, elle va être vraie et je vais passer sur ces trois lignes-là. D'accord ? Ça, ça me coûte une lecture dans le dernier. Ça, ça me coûte une lecture dans le tableau et une écriture dans le tableau. Ça, ça me coûte une lecture dans le dernier et une écriture dans le dernier. Alors, je continue avec mes opérations sur les tableaux. Maintenant, je veux supprimer un élément dont je connais le numéro de case. Donc là, je veux supprimer toujours le moins 4 qui est dans la case d'indice 2. mais je veux garder l'ordre des autres éléments. Donc, je n'ai pas le droit de venir mettre le 10 ici parce que le 10 n'aura plus le droit de se retrouver avant le 6. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai quand même toujours pas le droit de mettre un trou au milieu donc il va falloir décaler tout ce qu'il y a après la case que je veux supprimer. Donc, le 6 va devoir se retrouver à la place du moins 4, le 10 à la place du 6, etc. si j'avais d'autres valeurs. Donc, on va devoir payer un décalage. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Donc, on va faire une procédure, c'est une fonction qui n'envoie rien, qui s'appelle supprime ordre, qui prend en argument un tableau de nombre et un indice que j'appelle position. On vérifie que l'indice de la case qu'on veut supprimer, eh bien, l'indice d'une case qui est remplie, c'est-à-dire que position est plus petit que table point dernière. Et, on va faire une boucle pour. Alors là, il ne faut pas qu'on se trompe pour savoir dans quel ordre est-ce qu'on va décaler. Là encore, il faut reprendre un papier et faire un essai pour vérifier qu'on n'est pas en train d'écraser des données dans une case qu'on a besoin. Donc là, chaque case, on va la décaler d'un cran vers la gauche. Donc, si je reviens au slide d'avant, on a intérêt de commencer par décaler le 6 puisque là, on écrase ce qu'il y a dans le moins 4, mais ça tombe bien parce qu'on n'a pas besoin de ce qu'il y a dans le moins 4. C'est le but de le supprimer. Donc, si je fais ça, je peux. Et après, ce qu'il y a dans le 10, je l'écris ici. Et donc, j'écrase cet ancien 6 que je voulais écraser. Et je n'ai pas perdu définitivement cette valeur puisque l'ancien 6, je l'ai déjà recopié dans la case à sa gauche qui est ce que je voulais. Donc là, il faut bien que je parte de là et j'écris à gauche. Ensuite, je vais là et j'écris à gauche. Donc, je vais bien faire une boucle pour avec un i qui est croissant contrairement à tout à l'heure. Donc, pour i de position à table point dernière moins 1, je vais écrire dans table de i ce qui était dans table de i plus 1. C'est-à-dire que j'écris dans chaque case ce qui était dans sa position juste à sa droite. D'accord ? Attention, quand il y a des décalages comme ça, je vous conseille toujours de faire une première version un petit peu approximative et de la tester c'est en exécutant à la main sur votre dessin en faisant un soin particulier sur les deux, trois premières itérations et les deux dernières itérations. Parce qu'en général, quand on a du i, i plus 1, i moins 1, on a tendance à se tromper un petit peu et ce n'est pas très grave d'ailleurs. L'important, c'est de savoir rectifier jusqu'à ce que ça tombe juste. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on règle table point dernière à table point dernière moins 1 pour le décaler d'un cran vers la gauche. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue complexité ? Donc on compte le nombre d'opérations élémentaires du tableau partiellement rempli par rapport au nombre de cases déjà remplies d. Puis on verra ce que ça donne aussi par rapport à la taille du tableau n. On va compter par rapport aux deux pour voir. Alors, ça, ça me coûte 1. Là, j'ai ma boucle pour donc qui va se répéter combien de fois de table point dernière moins position fois, c'est-à-dire au pire des moins une fois. Et à chaque étape, on fait combien d'opérations ? Eh bien, on fait deux opérations ici et on fait une lecture ici pour vérifier si on n'est pas en train de dépasser notre bande. D'accord ? Donc à chaque itération, on fait trois opérations. 1, 2, 3. Une fois qu'on est sorti de notre boucle pour, eh bien, on va exécuter cette ligne qui va nous coûter une lecture dans dernière et une écriture, c'est-à-dire deux opérations. Donc au total, on fait une opération avant la boucle pour. Pour chaque itération, on fait trois opérations, donc 3 fois D moins une itération plus les deux opérations qui sont là. Ce qui nous donne donc du 3D. Donc c'est un grand taux de D, c'est linéaire en D, le nombre de cases déjà rempli dans le pire des cas. Parce que le pire des cas, c'est quand position est égale à 0. Et donc, si on veut compter en fonction de n la taille du tableau, en fait, dans le pire des cas, D est égale à n. Puisque dans le pire des cas, c'est quand notre tableau est complètement rempli. Et donc dans ce cas-là, un grand taux de D, c'est pareil qu'un grand taux de n. Donc c'est linéaire en la taille du tableau ou c'est linéaire en le nombre de cases déjà remplies. Et enfin, dernière opération sur ces tableaux partiellement remplis, on veut rechercher le numéro de cases d'un élément qui est notre cible. Et on veut renvoyer ce numéro ou moins 1 si on ne l'a pas trouvé. Par exemple, on veut chercher si moins 4 est dans le tableau et si oui, renvoyer l'indice de la case dans laquelle il se trouve. Par exemple, ici, moins 4, il est là dans la case d'indice 2. Donc il faudrait renvoyer 2. Ok, alors comment on s'y prend ? Alors là, ça va être une fonction qui va renvoyer un entier qui s'appelle recherche pose qui prend un argument en notre tableau de nombre et notre nombre cible. On initialise notre réponse à moins 1 puisque si on ne le trouve pas, on doit renvoyer moins 1. Et tout simplement, on va faire une boucle pour pour i de 0 à table point dernière. si table de i est égale à la cible, eh bien, on range i dans réponse pour dire qu'on a trouvé notre cible dans la case i. Et donc, on continue ainsi de suite et à la fin, eh bien, on renvoie réponse. Tout simplement. Au niveau de la complexité, donc on compte toujours pareil, c'est-à-dire les opérations élémentaires de tableau partiellement rempli. Alors, où est-ce qu'on en a ? On a ici, pour la bande supérieure de notre boucle pour et à chaque étape, on va faire une lecture dans la condition du si pour comparer avec la cible. Donc, ça nous fait deux lectures dans le tableau à chaque itération. Et combien est-ce qu'on fait d'itérations ? On fait table moins dernière moins zéro plus une fois, ce qui fait table moins dernière plus une fois, c'est-à-dire des fois. Donc, au total, ça nous fait deux fois des opérations, c'est-à-dire un grand taux de D ou encore un grand taux de N ou N à la taille du tableau, opération élémentaire. Donc, c'est linéaire en D et en N. Alors, pour récapituler un petit peu, sur notre type de données abstraites tableau partiellement rempli, on a vu les opérations de base que sont la déclaration du tableau, un exemple de syntaxe ici, et pour simplifier, on a dit que ça coûtait zéro opération, on a vu comment lire ou écrire dans une case de tableau, avec cet exemple de syntaxe, ça coûte une opération, un accès à la taille du tableau qui coûte une opération et lire ou écrire dans le champ dernière qui coûte une opération. Et là, il y a une grosse séparation puisque au-dessus sont les opérations de base et en dessous, ce ne sont pas des opérations de base, ce sont des opérations plus compliquées qu'on écrit à partir des opérations de base. on aurait pu choisir d'en faire d'autres. Et ça, ce sont des choses qu'on vous demande de connaître puisque c'est souvent ce genre d'opérations qu'on a besoin de faire souvent et qui sont déterminantes quand on va devoir choisir quelle structure de données on va prendre en fonction de ce dont on a besoin. pour insérer à la fin d'un tableau partiellement rempli on a vu que ça se faisait en temps constant parce qu'en fait comme on sait où est la dernière case du tableau on a juste à se décaler d'un cran et d'écrire dedans insérer au début d'un tableau partiellement rempli là c'est coûteux c'est linéaire en nombre de cases déjà remplies donc dans le pire des cas linéaire en la taille du tableau pourquoi ? parce qu'il n'y n'y a pas de cases libres au début du tableau donc on est obligé de payer un décalage de toutes les cases du tableau pour supprimer sans garder l'ordre là on peut le faire en temps constant puisqu'on a le droit d'échanger la dernière case du tableau et de la ramener à la place de ce qu'on veut supprimer donc du coup on peut le faire en temps constant par contre si on doit impérativement garder l'ordre là on doit payer un décalage de tout ce qu'il y a après la case qu'on veut supprimer et donc à cause de ce décalage on doit payer un temps linéaire en le nombre de cases déjà remplies ou dans le pire des cas du coup linéaire en la taille du tableau et pour rechercher la position d'une cible et bien on a vu que là c'était linéaire dans le pire des cas en le nombre de cases déjà remplies ce qui implique donc que ce soit linéaire dans le pire des cas en la taille du tableau voilà alors du coup maintenant que vous avez vu pas mal d'opérations sur les tableaux déjà remplis que vous commencez à être un peu plus familier avec la complexité on va essayer de faire une petite devinette intuitive c'est à dire que je vais essayer de vous faire deviner la complexité de certaines opérations sur les tableaux partiellement remplis sans que vous n'écriviez les algorithmes juste pour que vous ayez une idée de est-ce que telle opération va coûter cher ou pas alors voilà vous avez trois opérations calculez la moyenne des nombres qui apparaissent dans un tableau partiellement rempli trouvez le max dans un tableau partiellement rempli non trié et trouvez le max dans un tableau partiellement rempli trié dans l'ordre croissant et à chaque fois sans avoir besoin d'écrire l'algorithme je vous demande de deviner la complexité de l'opération donc en fonction de n la taille du tableau et on compte les opérations élémentaires de tableaux partiellement remplis comme définis dans les opérations de base alors voyons voir pour la moyenne des nombres ça va nous coûter un temps linéaire pourquoi ? parce qu'on va devoir faire un parcours du tableau en entier pour calculer la somme des éléments du tableau et donc ça ça va nous coûter un temps linéaire à cause de la boucle pour pour calculer la somme donc un petit peu comme pour la recherche de la cible dans le tableau partiellement rempli on va avoir une lecture dans le tableau à chaque itération donc on va avoir des lectures dans le tableau où des et le nombre de cases déjà rempli donc ça ça va nous coûter un temps linéaire pour trouver le max dans un tableau non trié un tableau partiellement rempli et bien c'est pareil c'est un peu la même raison que pour rechercher la cible ou pour calculer la moyenne il va falloir qu'on lise dans toutes les cases du tableau une par une pour comparer avec le max jusqu'ici donc du coup on va aussi devoir payer un temps linéaire en le nombre de cases déjà remplies donc dans le pire des cas c'est linéaire en la taille du tableau donc on va avoir une analyse qui est assez proche de celle de recherche cible ok et par contre pour le dernier trouver le max dans un tableau partiellement rempli trié dans l'ordre croissant là ça va nous coûter seulement un temps constant puisque il suffit d'aller prendre la dernière case remplie puisque c'est trié dans l'ordre croissant donc le plus grand il est à la fin la fin dans un tableau partiellement rempli c'est quoi ? c'est la dernière case remplie je peux accéder au champ dernier en temps constant ça me coûte une opération et après je vais lire dans cette case là ça me coûte encore une opération et donc du coup normalement en deux opérations à peu près en tout cas j'aurai en temps constant et bien le max dans mon tableau partiellement rempli trié dans l'ordre croissant c'est juste le dernier c'est parti c'est parti